Donc il va falloir que je retrouve comment on joue déjà de base. Donc ça c'est pour tirer, d'accord. Et sinon j'espère aussi que vous allez bien, désolé pour tout ça. Ça c'est l'inventaire, ça c'est pour tirer, ça c'est pour attirer les personnes. Quand je clique, le deuxième personnage est avec moi. Je lâche, hop, il redevient. Je peux jouer n'importe quel perso quand je veux. Celui-là, donc Gris qui a le double saut. La fille, elle, a le... Alors là, comme ils sont ensemble, c'est le double saut. Mais normalement, c'est le vol plané. Et elle, elle, elle peut tirer des petites boules. On peut choisir où elle tire. C'était ça. Pardon. Et on a un... Ah, ça joue à Super Metroid. Très bien. Et il fallait retrouver notre frère. Red Air. Bon bah, c'est parti. Bon bah, j'espère que... Aizen va bien parce que... Je suis désolé pour toi, Aizen. T'es arrivé. Y'avait rien qui marchait. Mais en tout cas, merci parce que... Bah, en fait, vous auriez pas été là. Bah, j'aurais parlé pendant des heures. Euh... Et bah, en fait... Dans le vide. L'autre, je viens de me faire une soupe en plus. La soupe ? Ah oui, la fameuse soupe... Soupe Metroid. De vrai. Et euh... Non, oui, y'a une save. Y'a une... Ah oui ! Oh, ils sont chiants eux, c'est vrai. Voilà. Va falloir que je me souvienne comment on joue. C'est un peu galère. Oud Dark Anthos. Traversé vers Sorx Ashen. Donc, c'est par là qu'il faut aller. Oh mais, y'a du monde là. Eh, salutations ! Salutations. Hum... Qu'est-ce que tu fais ici tout seul ? Dis-moi, tout va bien ? Puis-je faire autre chose pour toi ? J'ai besoin de ton aide. Je cherche mon aide. Mon frère. Ton frère ? Hum, je vois. De quoi as-tu besoin, mon garçon ? Je dois trouver un moyen de rejoindre les montagnes d'Alborose. Tu pourrais m'aider à construire un pont ? Rejoindre les montagnes d'Alborose ? Tu es sûr de ce que tu dis ? Tu devrais chercher un abri. Avant ça, je dois trouver mon frère. Hum, construire un pont... Peut-être qu'un tronc d'arbre ferait l'affaire. Mais je ne pourrais jamais abattre un de ces gros arbres tout seul avant la nuit. Hum... Laisse-moi te dire quelque chose. Moi aussi, je cherche quelqu'un. Mon ami, Farven. Nous avons été séparés et je suis presque sûr qu'il est dans les parages. Si tu m'aides à le trouver, Farven et moi pourrons te construire un pont pour traverser. Qu'en dis-tu ? Tu m'aides ? Oui. Je vais t'aider à trouver Farven. Merci mon garçon. Si tu te dépêches, nous aurons fini ce pont en rien de temps. Mais il y a quelque chose que tu devrais savoir. Farven est assez têtu et méfiant. Il ne voudra pas venir avec toi à moins de savoir que je suis là et que nous ne risquerons rien. Je vais te donner une lettre. Cette lettre, elle t'aidera sûrement à convaincre Farven. Tiens, prends-en bien soin. Merci, ton aide. A bientôt. Donc l'enveloppe cachée, une lettre cachée pour Farven. Elle fait son point. Alors, re-Eisen, désolé pour tout à l'heure. C'est ce que je disais. Heureusement que vous êtes là parce que... En fait, je n'aurais pas du tout vu que mon micro ne marchait pas. Danger chute mortel. Pas moyen de passer. Et donc, je pense que tu n'as pas entendu. À partir de ce soir, nouvelle caméra, nouvelle webcam. Et normalement, j'aurais dû recevoir un éclairage avec. Mais je ne le recevrai que demain. Donc, à partir de la semaine prochaine, il y aura l'éclairage. Et j'ai fait un petit contour autour de la webcam. Pour faire quelque chose de plutôt propre. Ah oui, maintenant... Maintenant qu'on est deux, on va pouvoir... Je vais pouvoir en profiter. Incroyable, un vrai pro. Mince. Mais non ! Faut pas que je lâche. Parce que sinon... Alors, petit coffre. Une statue de Bosco. Une statue de Bosco délicate. Elle a l'air précieuse. Une statue de Bosco... On dirait qu'elle a une certaine valeur. Alors... Ça va, ça va. Est-ce qu'on a une carte plus... Non, on n'a pas de carte... Merde. ... Ok, là, il n'y a rien. Non, on peut préparer des trucs. Donc, on peut cuisiner pour faire des petits objets qui rendent de la vie. Ah oui, on a... C'est vrai qu'on a ça aussi. On avait récupéré la pierre à aiguiser pour... Améliorer temporairement les dégâts. J'aurais peut-être dû la garder, mais bon. J'espère que, en tout cas, vous allez bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh... Que vous vous amusez bien, aussi. Alors, le truc, c'est... Retrouver les deux aimées. Je pense pas qu'il faut que je change de zone. Mince. On peut aller des galères irréelles, mais tout va bien. Et bah, moi, ça va plutôt bien, normalement. Il n'y a pas de... Trop de soucis. Oula, je suis un peu... Dans le caca. C'est cassé. Ah oui. Oh là... C'est un peu la galère, hein. Avec elle, je peux... Passer ici. Après, j'ai eu une grosse... Bah, j'ai eu une semaine un peu compliquée au boulot, mais... Sinon, ça peut aller. Et le cébu, j'espère qu'il va bien dans... Dans son travail. On peut descendre. Ce n'est objet n'est pas pour moi. Détalissement d'oracle. Réduire la quantité de manières nécessaires pour envoyer... Pour invoquer des projectiles magiques. Ah, donc, c'est un objet... D'accord. C'est un objet d'amélioration... Ok, donc là, il n'y a rien d'autre, de toute façon. Il s'est tué tout seul. Ok, c'est bon. Il s'est tué tout seul. Oh oui, ça va bien. Le taf est sympa. Des fois, c'est calme, très calme. Genre bien mieux surtout. Non, attendez. Non, c'est... Non. Si, ça marche, mais ça n'a pas marché la première fois. Ok. Ça fait quoi ? Ah, c'est la corne, d'accord. Ah, mais de toute façon, quand on... Moi, c'est un truc que j'ai remarqué. Quand on travaille, ça passe à une vitesse. J'en reviens pas qu'on est bientôt en 2024. Moi, pour moi, il y a un souci. C'est pas possible qu'on soit en 2024 dans un peu plus d'un mois. Là, on a de l'eau, d'accord. Donc, on est à la recherche de... ... 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 J'ai vu que c'était pour un coffre, ce n'est pas forcément super intéressant. Mais bon, c'est peut-être toujours ça de gagné. Sac plein. Ah, bordel. On va régénérer un point de vie. Une TRD4 dont les décorations suggèrent qu'elle provient de Kinara et pourrait être très précieuse. Ça doit être des objets à vendre, ça. C'est des wine, mais juste parce que je suis un pigeon. Faut pas dire ça, monsieur. Moi, je le prendrai parce que le jeu me fait bien trop envie. Il a l'air excellent. Comme Persona 3 de base, vous allez me dire. Mais bon, c'est vrai que moi, Persona 3, malheureusement, je l'ai... C'est un peu comme tous les autres Persona. J'ai jamais eu trop le temps de les faire. Je voulais essayer. Ça marche pas. Mais si on se met comme ça, normalement... Est-ce qu'on peut faire ce saut ? Ouais, ok, ça passe. Bon, il est où, le gosse, là ? Où est le gars, là ? Parce que c'est surtout ça qu'on cherche. On cherche le pote, là. Bon, ça va, on a des petites musiques sympathiques. Faut que je chasse gaffe, quand même. Putain. Niveau vie, elle est... Elle est pas bien. Une aise. Et eux, ils sont super dangereux. C'est un peu la galère. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner... En ville. On va se reposer. On va régénérer. Ça sera bien mieux. Qu'est-ce qu'il y a en 2024, là ? C'est prévu. Je sais même plus. Bah, il y a Paper Mario, la porte millénaire, remake. Qu'elle a l'air incroyable. Ça, franchement... Tellement pressé de le refaire. Yakuza 8. Bah, en Yakuza... Des très bons jeux, j'imagine. Mais, pas eu le temps de les faire, pour le moment. Mais, quand on les fera en live, je pense qu'on les fera en live, on fera les Yakuza, on fera de jugement en live. Bon, ça sera pas mal. Le fameux Shantae Revenge. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est vrai que le Shantae... Eh oui, tiens, oui, on peut en parler, vu qu'il y a eu ça, cette semaine. Il y a eu le... Je les appelle le nom... Oh, coffre. Ah, je suis en train de mourir, parce que lui, il peut pas... Il nage pas assez loin. Enfin, plus précisément... Shantae Advance Risky Revolution. Putain, c'est lui qui s'en prend plein la gueule. Ouais, le Indie World qui est sorti, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Lui, il m'emmerde. Ah oui, c'est vrai qu'il a des flè... Putain. Je l'ai plutôt bien aimé, le Indie World. J'ai trouvé qu'il y avait des annonces plutôt intéressantes. Ok. Il faut qu'ils mangent, j'ai pas le choix. Attendez. Mais je l'ai pas vu. Je me suis baladé dans toute la map, là. Y'a un coin de la map qu'on a pas vu ? C'est pas possible. Ok, le petit point de vue, ça fait plaisir. Je tiens surtout le Chantaïa Advance qui était juste inespéré. Inespéré, excusez-moi. Moi, il y avait un autre jeu que j'ai trouvé plutôt intéressant dans son style. C'était... Je sais plus. C'était le jeu, là, où on joue à une détective. C'est un jeu avec des personnages anthropomorphiques, là. Donc, des hommes animaux. Et... Ça avait l'air pas mal. Ça m'a plutôt bien plu ce qu'on a vu. Et après... En fait, on n'est pas descendu. Parce que je pensais qu'on était déjà venu aller là. On était déjà allé là, mais peut-être pas. Ah bah si, le velin. On your tail. Oui, voilà, c'est ça. Salutations, Farven. Oh, tu es de retour. Tu es dans mon fort, je parie, n'est-ce pas ? Ah, je le savais. C'est l'endroit le mieux protégé. J'ai une lettre pour toi. J'ai une lettre pour toi. C'est pour moi. Oh, c'est une lettre de Gen-C. Hum, alors voyons. Il dit qu'il y a quelque part à l'abri. Oh. Il dit qu'il me cherche. C'est mon meilleur ami et je ne l'abandonnerai jamais. Il a l'air d'avoir besoin de moi. Je dois rejoindre Gen-C. Tu pourrais m'amener jusqu'à lui ? Bien sûr, il n'est pas loin d'ici. Parfait, ne traînons pas. Ah, ça nous emmène directement. Ok. Farven, où étais-tu ? Ah, je t'avais dit que je construisais un abri. Maintenant, on peut tous se réfugier dans mon fort. Il est presque prêt. Le camp de la route du Corbeau n'est pas très loin d'ici. Il y a un groupe de courines, là-bas. Ils essaient de construire un aéronef pour s'enfuir d'azur le plus vite. Tu pourrais aller là-bas. Zak et Toro seraient certainement ravis de t'accueillir. Merveilleux. Un endroit sûr et pas très loin d'ici. Farven, nous devons aller à ce camp. Ça a l'air d'être une bonne idée. Hmm, il y a un fort là-bas ? Mieux que ça, il est défendu par des carnets. Oh, c'est une bonne nouvelle, ça. On va aller les aider à construire leur aéronef. Ils nous seront à l'abri. Mais avant ça... Farven, j'ai besoin de ton end. Nous devons abattre ce vieil arbre pour en faire un pont. J'ai fait une promesse. Abattre cette arbre ? Ah, ça ne sera pas un problème avec ma hache. Elle pourrait couper une pierre en deux. Elle est presque aussi solide que du Lorient. Attention, pont en construction. Ok. C'est parti. Donc là, on va aller dans une nouvelle zone. Donc, on va aller dans les montagnes, c'est ça. Alors, Sorkachon. Donc ça, c'est le lieu qu'on essayait d'atteindre. J'imaginais bien que ça, ça ne pouvait pas être passé. Ah oui, c'est vrai. On peut maintenir la touche maintenant pour... Ok. Bon, on récupère pas mal de choses. Région d'Alboros. Attention au changement climatique, Soudan. Bon, déjà, on a une save, ce qui est plutôt pas mal. Ok. Sac plein. Ah, bordel. Un grand élix qui en maintient un LB pour ouvrir l'inventaire, puis appuyer sur A pour récupérer des points de vie. Si on doit aller dans l'eau, c'est mort. Parce qu'avec ce perso, on ne peut pas vraiment... Ah, c'est de la glace. D'accord. Oh, putain. D'accord. Ok. Je pense qu'on peut faire ça. Son sac est plein ? Sérieux ? D'accord. C'est limité en temps. Ah oui, je peux pas... On peut pas soulever... D'accord. Non, attendez. On va juste aller voir ce qu'il y a là-bas. Prends la mesure de ton pouvoir. Ta lumière incarne toute celle de la forêt. Alors ça, je pense que ça doit être un truc pour L. Donc on va le faire. Hôtel des oracles. Je vois une inscription antique ici. La force des éléments guérira nos terres et les rendra à ceux que la lumière protège. D'accord. D'accord, faut que je les casse. C'est pour augmenter les points de vie. Tu sais, Wen va devenir un oracle et nous sauver des futurs malheurs qui frapperont cette terre. Ça plein. Ça plein. Euh, mais il est où lui ? Et euh... J'étais en mode, bah ouais mais ok, mais il est passé où ? Il n'y a rien sous l'eau, non ? Oui, et ? D'accord. Ok. Oh, ils sont casse-couilles ces ennemis là. Ok. Ok. Je ne vous dis pas quand on va avoir le troisième perso. C'est sûr, on va devoir jouer trois persos en même temps. Ça va être un peu compliqué, je pense. Attendez. Ok. Je vais manger un peu. Ok. Ouais, je pense que ça va être drôle, je pense. Jouer avec trois persos, ça va être galère, je pense. Ah ouais, d'accord, je viens de comprendre. Parce que le truc, c'est que lui, voilà, il ne peut pas sauter aussi loin qu'une d'habitude. D'accord, j'ai compris. Donc, je prends pas tout de suite la torche. Je ramène ça. Je prends la torche. Après, l'idée est intéressante. J'aime beaucoup le concept de devoir jouer, en fait, deux persos. Je trouve que c'est une bonne idée. Rien du tout sous l'eau. Rien du tout sous l'eau. Il y a un coffre au loin. Ça, je pense que je peux les prendre. Ouais, voilà. Ça va, l'autre l'emmerde pas. Parce que je cache pas que je pensais qu'il allait l'emmerder. C'est pour des petits cristaux. Attendez, hop, on redescend. On reprend la petite torche. Hop là. Allez, c'est reparti, on remonte. Ouais. Je m'en doutais. Ok. Ça, ça fait quoi ? D'accord. Ça me ramène ça. Ok. Ça, c'est pour qu'elle puisse monter. Ouais, attends. Parce que normalement, ça devrait pas l'empêcher de récupérer des flammes. Ouais, voilà. C'est bon. On peut bien prendre. Voilà. Ah non. Putain. Putain. Allez. Tac. Il faut que Grig se dépêche. Voilà. Hop, hop, hop. J'essaye de voir si je peux le taper. Sous la porte. Ok. Ok, parfait. On va pouvoir faire des cocktails, des petits trucs là. On va se faire un petit peu de cuisine. de la confiture de Danyab. Son goût est gredou et tripérisé dans la région d'Alboros. Rends trois points de vie. J'imagine qu'on peut pas trop mélanger d'autres trucs. Et tant que tu fais pas avec trois trucs. Et elle, on peut mélanger ça. Tadam ! Un délicieux beignet. Un pain de végo maison. Bon, au moins, on a des... Mince. On a le nécessaire pour se faire à manger. Si besoin. Ok. Bon, après, on pourra pas revenir par là. Mais y'a... Ah, mais oui, mais bon, y'a la... Y'a le point de save, là. Y'a pas le point de save, mais y'a le point de téléportation. Vas-y, on va le récupérer. Parce que ça, c'est pour se téléporter dans les zones, ça. Nouvelle fleur azur. Est-ce qu'il y a un truc que je peux me débarrasser ? On va se débarrasser de ça. Une décoration de cristal, on dirait qu'elle est très fragile, mais pourrait valoir cher. Et bah si voilà, on est revenu là, en fait. C'est nul, parce que c'est un point où on peut pas... On est obligé de se retaper tout le chemin, en fait. C'est trop chiant. Parce que là, en fait, si on veut... On veut retourner de l'autre côté, on est obligé de se retaper tout le chemin. Bon, c'est quand même plus rapide, parce que maintenant y'a plus les... Y'a plus tout, mais bon... C'est chiant quand même, parce que là... Y'a un moment où on va être obligé quand même de passer... De devoir tout refaire... Bah c'est ici. Parce que ici... Euh... Je sais pas du tout, en vrai. Je sais pas du tout. S'il a une suite, je suis pas au courant. Ou s'il y a une suite de prévu. Allez, on se dépêche. Hop. Voila. Tout ça, finalement, pour... Oh. Je dois dire, c'est impressionnant de voir un autre courine ici, dans les montagnes d'Alboros. Même le Feo n'aime pas ce climat. Hé hé. Écoute, j'ai trouvé de nouveaux objets intéressants. N'hésite pas à regarder. Prends tout le temps dont tu as besoin pour parcourir mon inventaire. Mais j'espère que tu as assez de crib sur toi. Ah ! J'ai des objets à vendre. Merveilleux. Qu'est-ce que tu as pour moi ? Je pratique les meilleurs prix. Tu ne le regretteras pas. Eh ben, on va vendre la statue, la théière et la décoration. Euh... Et je sais pas si elle, elle a des trucs à vendre. Non. Alors, vas-y. Qu'as-tu ? Ah ! Nous vendre... Un codex ancestral pour déchiffrer... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait... Non, mais ça, je l'ai déjà acheté, oui. D'accord. La fusion azur... Ouais, c'est pas ouf, en vrai. C'est pas ouf. Excusez-moi, je me... Je me dé... Je me démanche dans la jambe. J'ai la jambe qui me démanche. Bon, en vrai, on peut enchaîner. Bonsoir. Une lorlaille apparaît. Ah, merci pour la gourde. Je t'en prie. Mais tu peux dire bonsoir à Aizen et à Seb. J'ai dit bonsoir. Mais oui, mais tu peux leur dire bonsoir... Personnellement. Bonsoir Aizen, bonsoir Sébu. Et bonne soirée à vous. Ça y est, le divin enfant est couché. D'accord. Je sais pas comment on va faire dormir les filles, par contre. Bah... On a pas trop le choix, hein. Je me disais escalier et couloir. Bah... ouais. Ça fait mieux, mais pas moins haut. Merci. On peut faire baisser les niveaux de l'eau. D'accord. Oh la... Bon, là, on a un truc, mais qu'on ne peut pas faire. Et là, on peut aussi euh... Faire fondre de la glace. Déjà, on va ouvrir ça. De l'argent. Je veux bien, mais... Vous avez vu du feu avant, là ? Attendez. J'ai peut-être pas vu. Il y avait peut-être du feu. J'ai pas... J'ai pas fait gaffe. Non, ça a pas l'air. Vous avez du feu ? En tout cas, on est sur un... Sur une ambiance totalement différente de d'habitude. Alors là, on a bien du feu. Mais comment on fait pour l'emmener, ce feu ? Bah, je peux l'emmener avec euh... Je peux l'emmener là-bas. Ça, c'est sûr. Une marque du soleil. Une marque de la lune. Donc ici, on va avoir besoin de deux clés. J'ai une goutte de gnoul. J'imagine que les crochets, ça va être pour euh... Ça va être pour le troisième personnage. Pour notre frère. Vu que normalement, on devrait le débloquer ici. Ah merde. Putain, c'est pas ce que je vais faire. Bon, déjà, il y a un coffre. Parchemins d'amplification. Euh... Sauf qu'il... Ah, bordel. Gardien d'azur. Non mais j'ai pas le temps ! Ces ennemis-là, c'est vraiment... C'est vraiment une horreur, ces ennemis. Voilà pourquoi, parce que les fl... Ils ont des flèches téléguidées ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Les gardiens d'azur, chapitre 3. Kindle était un guerrier aux idéaux forts, en plus d'être très habile au combat. Pendant l'assaut contre Kinara au sein des lignes de défense avancée, il exhorta... Il exhorta... Exhorta ? La garde courine à ne pas céder devant les hordes hurlargues. Kindle choisit les terres au nord, les plus reculées d'entre toutes, pour les protéger et former les gardiens d'azur qui consacreraient leur vie à l'héritage des courines. D'accord. Tu ne te sentiras jamais seul, l'horizon est toi, et tu pourras toujours t'y retrouver. À quoi sert cette pièce ? À part obtenir ça... Ça... Ça sert pas à grand-chose, hein. Et on se balance. Et on se balance. Est-ce que vous comptez vous acheter... Mario RPG ? C'est une petite question... C'est un plaisir immense. Du feu, ok. Sûrement l'année prochaine. Alors moi, il est... Il est arrivé à la maison. Mais... Attendez, en fait je peux allumer la flamme qui est en dessous. Voilà, comme ça. En plus, je vais pouvoir ramener... C'est comment elle qu'elle s'appelle ? Je ne sais même plus. Adara, oui. J'ai démarré le jeu de base. Moi, il est à la maison, mais c'est un cadeau de Noël. Donc je ne l'aurai pas tout de suite. Normal. Wow ! Ok. Ça, c'est nouveau. On va prendre la potion parce que... Ok. D'accord. Non. Là, ça rigole plus. Bon, lui ça va. Voilà. Alors, il y a quoi par là ? Kinara, la grande capitale d'Azur. La capitale d'Azur, je suis sûr en ce moment et franchement c'est un petit kiff. Plus grande ville de l'héritage des Kourines. Son emplacement central au sommet de la montagne la plus haute a été choisi parce qu'il est le site naturel le plus extrême de tout Azure. Kinara abrite de majesteux bâtiments et des monuments emblématiques, le tout cerné de puissants remparts. L'un des monuments les plus magnifiques est la voie des héros, une allée bordée des statues des personnalités les plus illustres d'Azur. Gardien d'Azur, chapitre 4. Lysère, le guerrier, se distinguait par sa taille et sa force. C'est Lysère le sauvage, comme on l'appelait, qui renversa les Azur-Lagues et défendit les territoires du sud-ouest, dont les falaises d'Altamoran. La proximité et la présence des vents ont fait de ces falaises un lieu de méditation. L'entraînement et la force de Lysère reposaient en partie sur l'utilisation d'armes lourdes. C'est l'apanage des gardiens de la forteresse de Lysère. Je crois qu'on prend... Ceux-là, on ne peut pas passer. Donc on peut faire ça. Ça doit être la troisième fois que je fais le jeu, mais ce remake est vraiment sympa. Des petits changements qui rendent le jeu plus agréable et encore plus hilarant. Il y avait une potion, mais je ne peux pas la récupérer. Bon, attends, si je peux la récupérer, il faut que je fasse ça. Voilà, comme ça je la récupère avec Grick. Grick. Ah oui, alors attendez. Mais c'est possible ça ? Attendez. parce que j'essaye de comprendre là comment je fais ça. Là on est d'accord, je peux passer, mais je ne peux pas faire monter cette... Attendez... Je comprends pas. Ah ou alors il faut... C'est une question de vitesse. C'est faisable ça ? C'est faisable. Tiens, c'est faisable. Ok. Euh... Si, en fait... J'aurais peut-être dû... A l'heure, c'est juste... A l'heure, c'est... A l'heure. En fait j'ai vu de la merde parce que il faudrait Voilà Comme ça Ça doit passer Voilà Bon là je sais que ça va être compliqué parce que Il y a l'huile J'ai récupéré l'emblème solaire Ok Donc on a trouvé l'emblème solaire Si non Il y a même pas l'emblème solaire ici Ok C'est même pas compté dans les objets Ah oui il est là Un antique emblème du soleil Alors moi Super Mario PSG je l'ai jamais fait Donc ça sera vraiment ma première fois En fait j'avais testé il y a très longtemps Quand je crois quand la traduction VF était sortie Je sais pas pourquoi j'ai Oh punaise Oui D'accord Ah alors là le problème c'est que j'ai pas moyen d'aller là Ok Oui c'est mieux Ah si ok je sais Il y a un autre chemin qu'on a pas pris pour le moment C'est par là Ok Alors attendez Hop une sauvegarde Et depuis il y a une nouvelle traduction Qui est basée sur la version Oui qui sera je pense de meilleure qualité Donc On a changé On pousse Ceci Aïe Tac Je retourne Activer le levier Pour remonter le niveau de l'eau Ah non Ça devrait pas m'empêcher De retourner Avec Greek On a un coffre Pierre aiguisé Ok Alors attendez Parce que c'est vrai On a un objet Moi ça me sert à rien Voilà Ah oui Je suis trop plein On va prendre ça Et On va prendre ça Avec lui Bon là on peut pas passer par là Pour le moment Mais c'est rigolo Parce que ce jeu En fait Ça fait un peu Côté Metroidvania Mais en même temps Ça en est pas vraiment Il y a des livres intéressants Mais si Ah bah Les deux premiers chapitres Les gardiens d'azur Chapitre 1 Les quatre guerriers Emblématiques Qui défendirent Kinara Contre les Hurlag Pendant la première invasion Sont appelés Les gardiens d'azur Il s'agit de Pyra, Kindal, Lyser Et Arkantos On a dévolu à chacun La protection D'une des régions Les plus menacées Par l'invasion Chacun bâtit une forteresse A son nom Qui le laissa en héritage A la garde Et les gardiens d'azur Ces forteresses Ont formé des générations De gardiens Héritiers de l'idéologie Et des stratégies De leurs aïeux Les gardiens d'azur Chapitre 2 Le grand guerrier Pyra était l'un Des quatre gardiens D'azur Pendant la première invasion Des Hurlag Priya Était garde à Kinara Enfin Enfin tacticien Il décida de faire effondrer Les remparts de Kinara Pour bloquer L'une des entrées De la ville La position des gardiens De Kinara En fut consolidée Puisqu'il n'avait A contenir Les hordes D'envahisseurs Que sur un flanc Les murs Réussurent Ensuite De reconstruire Pour former Ce que l'on appelle Les places Des gardiens En son centre Se dresse Une statue Du grand Pyra Non Priya Ok Donc là Alors Torche Ah ouais D'accord Ok Je comprends Le délire Ça commence mal Impossible Je peux pas faire ce saut Ce saut Il est pas possible Oh putain Oh putain Putain Juste le fait Que je l'ai pas poussé Assez C'était pas possible Quelle horreur Ok On recommence Tac Et là Normalement Le saut Doit De faisable Voilà Tout à fait Ok C'est une blague C'est une blague De faisable C'est une blague C'est une blague C'est une blague C'est une blague Ok. C'est une blague ! Putain ! Le système de saut Quand on tient les torches, c'est vraiment de la merde. Ok. Ok, l'emblème lunaire. Il est assez lourd et semble destiné à un usage important. Bah, on sait un peu quoi. Ok. On est ouvert ici. On va quand même aller voir ce qu'il y a par là. Un autre petit élixir. Une autre porte. Qui nous mène ce coup-ci directement. Au jardin. Ok. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! La manette qui coupe. Ah ! La manette qui coupe au pile bon moment. C'est génial. Attendez, je reviens. On va quand même. Un petit élixir. Un petit élixir. Un petit élixir. et avec avec On revient Oh il a disparu comme le bout C'est ça tout à fait Alors Ah oui mais attendez Je vais me remettre sur le jeu Hop voilà Alors est-ce qu'il y a quelque chose sous l'eau Non il n'y a rien Très bien Ok Une nouvelle floraison Super Alors Qu'est-ce qu'il se passe si on fait trois fleurs comme ça ? Très bien Mr Saib Une crêpe de Kadima Oh bah Vas-y on va faire trois crêpes Très bien On va faire deux crêpes Et bah bonne soirée Saib J'espère que Tu vas passer un bon moment avec nous Et bah à la prochaine D'accord Donc on a une fiole pour ressusciter Une fois Au cas où Oh Oh bordel Ok A plus Mr Saib J'imagine qu'on a besoin Des deux persos au cas où Bien sûr Bien sûr On allait pas me laisser tranquille Ok 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 Les notes alignées Semées par le vent Nous parlent sans mots Écoutez Écoutez-les Un petit point de sauvegarde Ça fait plaisir On va peut-être arriver à un moment Oh là D'accord Oh Petite cinématique Ah Donc là on joue Le frère C'est Redel Qui est plus costaud Qui fait plus de dégâts Il a le double saut Comme son frère Il peut faire le L'attaque vers Le bas Ah oui D'accord Ah oui d'accord Lui il a une sorte de grappin D'accord Ah oui comme on a vu D'accord Ouais donc lui ça sera vraiment Le perso Qui est là pour Pour le combat Grand élixir Ah il a un bouclier Lui d'accord Faut une clé pour voir Cette serrure D'accord Donc lui il peut avoir Un bouclier Ah mais lui il ne peut pas nager Bien sûr Vu que Vu qu'en fait Il a une grosse armure Et tout Il ne peut pas Donc la clé d'entrepôt D'accord Ok je pensais Qu'on pourrait Ah non J'imagine que Je vais prendre Le grand élixir Parce que C'est un peu chaud Quand même Bordel Ça va être Des combats compliqués Parce qu'en fait Comme il n'a pas D'esquive Ok Petite sauvegarde Pour Régène un peu Ah bah voilà Ok Ok donc là On a Je ne sais pas Si c'est une bonne idée De la mettre avec nous En fait Je pense Il faut vraiment Je ne sais pas le bouclier oh putain seul problème c'est qu'il faut pas qu'elle meurt elle parce que sérieusement on savait qu'il y avait une sauvegarde avant parce que what the fuck ce que je vais faire c'est que je vais la mettre au bout de la pièce d'accord on peut bloquer là on peut en profiter ok 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 j'essaye de bourriner un peu pour on est d'accord que là elle ça va en fait comme elle est euh je l'ai foutu dans le coin ça passe pas elle peut pas se retoucher en fait dans le coin de la pièce ah bordel j'ai pas eu le temps non ok c'est maintenant voilà saut de lumière un saut antique qui représente la lumière des courines hé salut Hadès j'espère que tu vas bien en cette euh en ce samedi soir on est sur Greek Memories Memories of Azure Greek est-ce que ça va ? Redel tu es de retour donc voilà donc on a enfin toute l'équipe j'étais plus abonné par contre what the fuck ah 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 bon alors j'ai jamais changé de 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 truc donc euh je ne sais pas ce qui peut ce qui a pu se passer là enfin je t'ai trouvé je savais que tu allais bien je n'aurais jamais cessé de te chercher avant qu'on te retrouve qu'est-ce qui t'amène ici ? j'avais le pressentiment que tu es allé venir ici nous avons trouvé un camp à l'abri dans le euh dans la région de Dresden 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 nous allons quitter Azure il y a un ils ont un aeronef presque terminé ils ont besoin d'aide nous devrions rentrer tu utilises ton épée Greek et toi Adara tu as appris à maîtriser la magie arcanique je suis surpris que vous que vous soyez arrivé aussi loin oui nous avons déjà le saut de lumière que je cherchais le saut de lumière ? oui ce saut nous aidera à récupérer un creep primordial et maintenant rentrons au camp dont tu parles nous devons rester ensemble ok et donc voilà donc là maintenant on a les trois persos bah ça va très très bien et toi Hadès ? un petit élixir donc là je pense que ça va être un peu spécial il va falloir que je m'habitue parce que jouer trois persos en même temps ça va être compliqué je pense d'accord on a des tranquillus le début du week-end tranquillus et chill on profite bon bah c'est bien c'est bien parfait alors euh tac merde je me suis trompé de bouton ah bordel c'est comme ça qu'on va mourir hop hop alors normalement on avait un chemin par là qu'on pouvait pas prendre parce qu'il nous fallait le il nous fallait Raidel merde putain je me suis encore trompé de bouton en fait c'est faut prendre la ouah c'est galère à enchaîner quand même nickel écoute j'avoue avoir été un peu inquiet mon Aizen vu que tu avais quitté notre dernière convo précipité à un moment j'espère qu'il n'y a rien une ni quoi que ce soit irréel ah waouh mais enchaîner c'est galère attendez alors c'est Greek Memories of Azure donc c'est un petit jeu indépendant où on joue en fait 3 personnages donc 3 bah 3 bah 3 frères et sœurs donc Greek qui est juste ici vous avez Adara et là on vient juste de récupérer Raidel donc chacun ont leur spécificité donc Greek lui il tape avec une petite épée il est assez agile double saut il a une arbalète il peut faire des petites roulades pour esquiver les ennemis et c'est le personnage de base c'est avec lui qu'on on a appris à combattre sachant que lui on a appris en plus des petites choses on peut charger on peut faire des petites attaques vers le haut vers le bas comme ça Adara petite donc c'est une oracle donc qui utilise la magie donc elle peut tirer un peu partout comme ça elle peut flotter un peu dans dans les airs et donc là on vient d'avoir Raidel donc le grand frère donc qui se bat à l'épée aussi mais qui tape beaucoup plus fort vu que il est beaucoup plus costaud grappin il a un petit grappin et il esquive pas mais il on peut oh attend ah non putain ça j'aurais cru que ça aurait été une mécanique je pensais que vu qu'on peut se mettre comme ça j'aurais pensé qu'on puisse mettre quelqu'un sur le bouclier pour servir de plateforme et voilà là c'est le moment un peu compliqué parce que putain enchaîner enchaîner les grappins c'est un peu galère et donc on est dans une contrée du nom de Azure voilà une petite petite contrée bon voilà on voit qu'on a quand même pas mal visité déjà là ça ils sont blurés il reste encore j'ai tiré deux ou trois zones à visiter et donc Azure et ah bordel ok je crois avoir compris comment on doit faire mais c'est un peu compliqué ah oui euh si c'est vrai dans les spécificités euh euh Adara c'est ça Adara Adara elle peut nager sous l'eau plus longtemps que les autres persos et donc Redel vu que lui il est plus costaud et qu'il porte une grosse armure il euh il peut pas du tout nager donc s'il touche de l'eau bah il se noie en fait directement un sac de voyage un sac qui a pu appartenir à un gardien courine donc ça ça me permet d'avoir un emplacement supplémentaire donc ça c'est plutôt cool de mon côté je jouais normalement un Beat Hazard 2 sorti il y a un petit temps le 3 que j'ai acheté hier est fantastique Beat Hazard c'est un jeu qui se base sur tes musiques je crois hein c'est ça hein c'est pas on style un peu comme un shoot them up mais en fait les niveaux se base euh avec la musique c'est un genre de shoot them up qui crée des ennemis et de la puissance de feu dans la musique ouais bah c'est rigolo parce que on a dit quasiment la même chose en même temps ok donc là je pense qu'on va pouvoir repartir au camp ah allons au camp nous devons faire attention en descendant des montagnes d'Alboros tu as fini tes préparatifs pour notre voyage ? oui je suis prêt nous devons rentrer personne ne sait ce sait que nous sommes allés aussi loin parfait alors rentrons Adara tu peux nous guider jusque là bas ? avec toute ma lumière je vais vous montrer le chemin ciao ciao